Musique Chef philo, chef philo, je viens de recevoir un ordre de mission du Medef par télégramme. Par télégramme, grouillon, par fax vous voulez dire ? Ah oui, c'est ça, par fax philo. Nous sommes mandatés pour enquêter sur les discriminations systémiques en entreprise. Ah ah, discrimination systémique. Mais, mais qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire ? Ah oui, que ne peut-il bien vouloir-t-il dire par là ? Je sais. Faisons appel à notre bon ami Wikipédia. Bon, comme toujours de toute façon, c'est le terrain qui aura raison de l'énigme mon petit grouillot. Oui, sachant que ça urge philo. Ça urge ? Oui, tout à fait. Organise-nous ça pour l'année prochaine. Non, 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 non. Non, 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 non. Bien, alors, vous êtes Bernadette Lambert, vous avez 52 ans, vous êtes domiciliée aux trois rues des Mimosa à Saint-Ursule-de-Pesnasse, et vous souhaitez rester anonyme. Bien, vous êtes une ancienne responsable en coordination de projets transversaux, vous avez été licenciée fin 2009, après plus de 10 ans en société de service. Vous êtes depuis bien sûr toujours en recherche d'emploi, Bernadette, pouvez-vous nous raconter votre histoire ? Alors, j'ai un BTS en informatique, j'en suis travaillée jusqu'à fin 2009 en tant que chargée d'études dans une société d'assurance. J'ai recherché un emploi dès la fin 2009, ça fait plus d'un an. J'ai une double compétence, coordination de projets et décisionnel qui intéresse les entreprises. Comme je n'inscris pas mon nom sur les CV, j'obtiens régulièrement des entretiens, mais lors de ces entretiens, les choses se passent plus ou moins bien. Je vois très bien la réaction de certains cruteurs. En me voyant, ils ne disent rien, mais je sais très bien qu'ils ne me rappelleront pas. D'autres par contre sont beaucoup plus francs, surtout quand ils sont dans la même tranche d'âge que moi. L'un d'entre eux m'a même clairement dit que les clients recherchaient uniquement des candidats n'ayant pas plus de 35 ans. Mais il a quand même essayé de me positionner sur de poste. Le principal problème, c'est que du fait de mon âge, personne ne veut m'engager en CDI, ni même en CDD. Il ne me reste plus qu'être indépendante. On m'a souvent dit qu'on n'engageait pas les personnes au-delà de 50 ans, que c'était trop risqué car il était difficile de les licencier. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. Donc, si nous avons bien compris, vous êtes Amina Dercaoui, vous avez 36 ans, vous êtes domiciliée aux 26 rues des aristocrates à Saint-François-sur-Gartempe et vous souhaitez rester anonyme. Bien. Vous êtes commerciale, vous avez été licenciée fin 2009, après plus de 10 ans en société de service. Vous êtes depuis toujours en recherche d'emploi. Amina, pouvez-vous nous raconter votre histoire ? En fait, la discrimination raciale est le fil rouge de ma vie professionnelle. Dès les premiers emplois que j'ai occupés durant mes études dans les années 2000 jusqu'à ma carrière professionnelle dans le secteur de la vente, j'ai été victime de discrimination raciale. Mais auriez-vous quelques exemples à nous donner ? Plein. Par exemple, au début, quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai postulé à plus de 1200 offres d'emploi qui correspondaient à mon profil, voire bien en dessous de mes compétences. Et je n'ai décroché que deux entretiens dans des cabinets de recrutement minuscules. Aucun contact avec l'employeur potentiel, plus de 1000 mails et lettres de refus, 200 non-réponses et quelques pseudo-entretiens téléphoniques restés sans suite. Autre exemple ? Oui. Par exemple, je me suis adressée à une société de travail temporaire. Ils m'ont dit que pour l'instant, ils n'avaient pas de mission pour moi et de les recontacter dans un mois. Or, j'étais avec une amie d'enfance bien française et elle les a appelées au bout de 5 minutes et ils lui ont trouvé une mission. Donc moi, je les ai rappelées pour leur faire part de mon étonnement et ils m'ont dit qu'ils venaient de recevoir la mission pile au moment où j'avais raccroché. Vous en voulez un autre ? Alors, j'ai travaillé en tant qu'assistante commerciale dans une société de service. J'ai été embauchée à 1800 euros par mois. Au bout de 3 ans, mon salaire n'avait pas évolué alors que celui de ma collègue bien française qui venait de rejoindre l'entreprise un an après moi a vu son salaire passer à 1950 euros. Vous voulez faire un autre exemple ? Vous voulez faire un autre exemple ? Vous voulez faire un autre exemple ? Bien. Donc, vous êtes monsieur Christophe Nicolas. Vous avez 39 ans. Vous êtes domicilié aux 48 rues des Oustalines à Saint-Paul-les-Montargies et vous souhaitez rester anonyme. Bien. Vous êtes ingénieur depuis 15 ans dans une usine de production de nacelles dans le sud-ouest. Homosexuel et vivant en couple, vous avez souhaité dévoiler votre homosexualité auprès de votre famille et auprès de vos proches qui vous apportent tout leur soutien. En revanche, dans le milieu professionnel, la situation est tout autre. Christophe, pouvez-vous nous raconter votre histoire ? Oui. Oui. C'est-à-dire que dans le milieu professionnel, au départ, j'avais choisi de ne pas en parler. Mais bon, ça me pesait beaucoup. Puis c'est vrai que quand j'entendais toutes ces histoires qui se racontaient sur les homos, les homosexuels, notamment de la part de mes chefs, je me disais que de toute façon, et quoi qu'il en soit, j'allais plus y perdre qu'à y gagner. Donc voilà. Et vous auriez des exemples ? Oui. Les exemples, c'est simple. C'est des sales insultes, des blagues. Genre, le matin, vous arrivez à la pause café, hop, pour mettre l'ambiance un peu laborin. Ça y va sur la blague contre les pédés, contre les femmes. Voilà. Mon responsable, pour lui, les pédés n'existent même pas dans le sud-ouest, il n'y en a qu'à Paris. Il ne supporte même pas. Jamais dans sa vie, il pourrait travailler avec un homo. Il dit que c'est des pervers. Voilà. Et dans les ateliers, alors ça y va. C'est de suite, tiens, le boulon, il n'est pas serré comme un pédé. Alors ça, ça y va. Ce n'est même pas du boulot fait pour les tarlouzes. En gros, j'ai l'impression que de toute façon, tout ce qui est moche, tout ce qui est petit et gros, c'est pédé. C'est la pervers, quoi. Donc en fait, c'est à un an et demi, j'ai décidé d'en parler au boulot, de faire mon coming out. Bon ben là, c'était le rame total. Mon chef qui a refusé de me parler, ça allait même. Quand on faisait les réunions déjà, c'est simple, il n'était pas là puisque j'étais là. Et deuxième chose, quand on se retrouvait nez à nez, tous les deux devant l'ascenseur, il fuyait. Donc voilà, j'essaie de travailler comme ça. Enfin, je résiste, quoi. Plus ça, en janvier, la direction qui m'attribue un nouveau chef, qui est bien entendu reconnu pour son homophobie dans toute la société. Donc voilà, j'en ai marre, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup encore bien longtemps. Donc je ne sais pas, je ne suis pas une folle, je m'habille normalement, je ne sortis pas du cul dans les couloirs. Voilà, je ne comprends pas. Et plus ça va, et moins ça va. Je me sens rabaissé, inutile. Enfin, j'ai perdu toute confiance en moi. C'est venu au tour de la wants à jeter. J'vais pas Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes assistante de deux directions, vous êtes actuellement salariée dans une PME locale et vous avez récemment connu un grand bonheur, vous avez fait un enfant. Pourtant ce bonheur a été contrarié. Sabrina, pouvez-vous nous raconter votre histoire ? J'ai été embauchée en CDI dans une entreprise où j'ai remplacé une salariée qui était enceinte et pendant ma période d'essai je suis tombée enceinte à mon tour. Me trouvant dans une situation délicate parce que mon mari ne travaillait pas, je ne pouvais pas me permettre de me retrouver sans emploi. Donc j'ai dit que j'étais enceinte à ma chef à l'issue de ma période d'essai et ma chef, ma souris. Ayant des problèmes de dos, mon médecin a préféré m'arrêter au bout de cinq mois. C'est là que la guerre a commencé. Après quelques temps, j'ai appris que ma chef a voulu me licencier pendant mon arrêt mais l'avocat lui a dit que ce n'était pas possible. Après avoir accouché, j'ai repris le travail au bout de huit mois d'arrêt et c'est là que j'ai vraiment vécu l'enfer avec ma chef. Elle m'a même avoué, oui c'est vrai, c'est vrai que ça m'a vraiment fait chier que vous soyez tombée enceinte. Il y a des moyens de contraception qui existent et si vous m'en faites un alors après ? Là, je suis vraiment tombée de haut. Mon fils était là, tout beau, et tout ce qu'elle trouve à me dire c'est, j'aurais voulu qu'il n'existe pas. De là, je me suis plainte auprès de mon directeur. Ils ont complètement retourné la situation contre moi en me disant qu'ils pouvaient constituer un dossier pour me licencier. Depuis toutes ces mésaventures, ma situation dans l'entreprise est vraiment très très délicate. Lors de notre entretien, voulant résoudre les problèmes que j'ai avec ma chef, elle s'est emportée suite à mes reproches et s'est empressée de me dire « Vous contentez de faire vos horaires et vous rentrez chez vous. » Et ça ne servira à rien d'aller voir la direction, ça ne changera rien du tout. Ça fait bientôt trois ans que je suis dans l'entreprise. Mon fils a deux ans et je suis à nouveau enceinte. Je redoute vraiment de ce qui m'attend au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors oui, détective... Fino à l'appareil. Oui, bonjour, maître Duchossois à l'appareil. Je suis l'avocat de Rachida Bensaoui et je vous appelle car il paraît que vous enquêtez sur les discriminations en entreprise. Bon, alors ma cliente a tendance à l'accumuler un petit peu toute. C'est une femme, elle est enceinte, elle est maghrébine, elle est diabétique et en plus, elle vient de se faire virer. Alors est-ce que vous pouvez m'aider à monter mon dossier pour les prud'hommes ? Mais dites-moi, vous qui avez l'air d'être un expert, vous ne seriez pas en train de me parler de discrimination systémique ? Oui, à proprement parler, nous n'en sommes pas très éloignés. Étant donné qu'une discrimination systémique peut être décrite comme des processus sociaux globaux qui maintiennent les mécanismes inégalitaires touchant les groupes sociaux discriminés. Enfin, vous voyez mon petit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... ...